Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi que vous passez également tous d'excellentes lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Et on se retrouve pour parler du premier livre que j'ai terminé en cette nouvelle année 2021. Même si c'est une lecture qui ne fut pas forcément glorieuse, ça n'a pas été catastrophique non plus. Donc si c'est un signe, on peut dire que cette année, en tous les cas, ce mois de janvier ne commence pas trop trop mal. Et ce livre, c'est donc Une année de neige de Christian Signol. Donc moi j'ai une édition parue chez Le Livre de Poche. Christian Signol, c'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques petites années maintenant. Et c'est notamment grâce à cet auteur que j'ai découvert le genre des romans de terroir. Des romans qui mettent à l'honneur nos campagnes, qui mettent à l'honneur le monde rural, une vie au rythme des saisons. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce genre. Et c'est vrai que quand on parle de romans de terroir, Christian Signol, c'est quand même un nom qui revient assez souvent, assez régulièrement. Donc cet auteur est assez rapidement rentré dans la liste de ces auteurs dont j'ai envie de lire tous les livres. Enfin, et j'ai quand même du pain sur la planche parce que Monsieur Signol en a écrit un certain nombre à ce jour. Et il en sort au moins un par an, il me semble. Donc il fallait bien à un moment ou un autre que je découvre Une année de neige. Et quoi de mieux pour découvrir ce livre que cette période hivernale ? Donc ça y est, je l'ai lu. Et je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on parlait avec vous et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. On y va ? C'est parti ! Alors pour commencer, je vais bien sûr vous parler de l'histoire parce que c'est toujours un petit peu plus sympa de savoir de quoi on parle dans Une année de neige. On est dans les années 1990 et on suit le personnage de Sébastien qui est un jeune garçon qui a une dizaine d'années, qui vit au début du livre avec sa mère en banlieue parisienne. Son père est parti il y a des années de ça. Et assez rapidement après le départ de son père, on a appris que Sébastien était atteint de leucémie. Donc il vit sa vie entre l'hôpital, l'école, la maison en banlieue parisienne. Et c'est vrai que sa relation avec sa mère est un petit peu teintée par cette maladie qui est omniprésente, qui prend beaucoup de place. Lorsqu'il vivait avec son père, ils allaient souvent en vacances l'été. Et donc Sébastien n'a pas vraiment beaucoup connu ses grands-parents maternels. La seule fois où il a pu passer un été chez eux dans le sud de la France, ça a été un été mémorable. Ça a été de magnifiques souvenirs. Et même s'il n'a pas vu revu ses grands-parents depuis, il en a maintenant très envie. Et il se dit que s'il y a bien un endroit où il peut guérir, c'est là-bas, dans le sud de la France. Il y a l'impression que tout peut se passer là-bas, qu'il y a plus de soleil, qu'il respirera mieux, qu'il profitera mieux. Et que ses grands-parents sont des personnes qui peuvent le protéger du monde extérieur, peuvent le protéger de la maladie. Donc il dit à sa mère, j'ai envie d'aller chez mes grands-parents. Sa mère qui a un travail, ne peut pas forcément passer une année là-bas quant à elle. Donc elle va le déposer chez ses grands-parents. Elle revient ponctuellement de temps en temps, certains week-ends, certaines vacances scolaires. Et la vie de Sébastien va complètement changer. Bien sûr, la maladie est toujours là. Mais il va apprendre à connaître plus ses grands-parents qui, mine de rien, ils n'avaient vu qu'une seule fois des personnes qui sont très pudiques. Mais on sent qu'il y a énormément, énormément d'amour pour leur petit-fils. Et ce qui va changer sa vie surtout, c'est qu'on ne va pas franchement énormément là-bas parler de sa maladie. Il va découvrir la vie à la campagne. Il va découvrir ses rituels. Il va découvrir la vie au rythme des saisons. Il va se faire des petits camarades aussi. Il va découvrir un autre environnement. Et c'est toute cette année chez ses grands-parents dans le sud qui nous est raconté dans ce livre Une année de neige. Si ce livre a ce titre, c'est très symbolique puisque le grand-père de Sébastien va assez rapidement dans l'histoire lui inventer un petit peu quelque chose pour lui redonner un petit goût d'espoir. Le grand-père, il s'appelle Auguste, si je ne me trompe pas trop dans les souvenirs. Et beaucoup de gens du village viennent le voir assez régulièrement puisqu'il aurait quand même une certaine connaissance des plantes. Et il arriverait à soigner certains maux. Il y aurait aussi le don en posant les mains de passer les brûlures, des petites choses comme ça. Et Sébastien va assez rapidement lui dire « Mais et moi ? T'as pas trouvé une fleur ? T'as pas trouvé quelque chose pour me soigner ? » Et Auguste va assez rapidement se trouver dans une situation un petit peu délicate parce que bien sûr, c'est pas des fleurs, c'est pas des choses comme ça qui peuvent traiter la leucémie de son petit-fils. Et il s'en veut, il aimerait bien trouver un remède. Il va commencer à inventer toute une histoire et lui dire « Bah si, il y a bien quelque chose qui peut te soigner. C'est une rose mais qu'on ne trouve que les lendemains de neige. » Et elle est vraiment très très spécifique. Bien sûr, il l'a un petit peu inventée, pas totalement, mais c'est une fleur qui est extrêmement difficile à trouver. Donc il se dit « Eh bien d'ici là, il sera guéri. Le traitement qu'il va avoir à Toulouse va faire ses preuves. C'est sûr, donc je ne m'engage pas franchement à grand-chose. » Mais Sébastien va vraiment se raccrocher à cet espoir. Et ce qui était au début qui est un petit mensonge, va commencer à prendre de l'ampleur. Et Sébastien va attendre avec une impatience grandissante les premières neiges pour pouvoir peut-être éventuellement découvrir cette fleur qu'Auguste a appelée l'Ellébor. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le résumer parce que c'est un livre qui n'est quand même pas très très épais. J'aurais peur de vous spoiler. On va tout de suite passer à mon avis. Et comme d'habitude, on va commencer par les points positifs parce que je trouve toujours ça plus sympa de commencer par le positif. Alors bien sûr, la première chose que j'ai aimée dans ce livre, c'est retrouver la plume et l'ambiance de Christian Signol. Un auteur, comme je le disais, on sent qu'il a le terroir, le monde rural vraiment très à cœur. Et on le ressent dans ses descriptions qui vraiment m'ont transportée. J'avais vraiment l'impression d'être ailleurs en lisant ce livre, même si personnellement j'habite un petit peu à la campagne quand même. Mais j'avais aussi l'impression d'être dans le sud de la France, d'entendre les cigales chanter, de sentir le soleil réchauffer ma peau. Et c'était vraiment très bien fait, c'était vraiment très très bien amené. Les personnages sont tous très attachants. Que ce soit notre personnage principal Sébastien pour qui, bien évidemment, on a de l'empathie. Un enfant qui se retrouve à se poser assez souvent les mêmes questions. Et bien évidemment, ça se comprend à se dire, pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi est-ce que cette maladie m'est tombée dessus comme ça soudainement ? Et il y a des passages qui vraiment m'ont arraché le cœur. Mais même si il est malade, c'est pas un livre qui va tourner uniquement autour de la maladie. Un livre qui pourrait être un petit peu lourd, un petit peu plombant. Non, il y a beaucoup de passages lumineux. Il y a beaucoup de passages très gais, très drôles aussi. Et c'est aussi un enfant de la ville qui va découvrir la vie à la campagne. Je trouvais que c'était bien amené. Et que le dosage était bien ajusté. Pour pas qu'on ait un livre un petit peu tire-larme. Voilà, tout était bien amené. Tout était bien dosé, j'ai trouvé. Les grands-parents Auguste et Cyprien sont très attachants eux aussi. On voit une relation petit à petit se créer, grandir. Entre finalement des êtres qui ne se connaissent pas plus que ça. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est des personnes qui sont très pudiques. Qui ne montrent pas forcément leurs sentiments. Mais ils vont montrer leur amour par des petits gestes, par des petites attentions. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très touchant. C'est des personnages que j'ai trouvé très beaux, que j'ai trouvé très forts. Auguste, elle va notamment dire quelque chose à son petit-fils à la fin du livre. Et qui, je l'avoue, m'a vraiment vraiment mis la boule à la gorge. Et fait monter les larmes aux yeux. Ouais, c'était des personnages incroyables. Et j'ai eu beaucoup d'empathie pour la maman aussi qui essaye de faire du mieux qu'elle peut. Et ouais, tous les personnages, ils étaient attachants. Tous les personnages, ils étaient bien créés, bien campés. Je les ai adorés. Et c'était toujours un plaisir pour moi de reprendre mon livre. De les retrouver à travers les pages. Et ça, c'était génial. C'est un livre qui va donc parler d'amour familial. Mais qui va aussi plus largement parler de la famille. Et je ne vais pas trop trop vous en dire pour ne pas vous spoiler. Mais on va notamment aborder le fait que la foi, les liens du sang, ne sont pas forcément les plus forts. C'est aussi de très belles histoires d'amitié qui vont se créer entre Auguste et des enfants du village. Petites histoires d'amour naissante. C'est la vie tout simplement. C'est la vie de Sébastien. C'est la vie de sa famille, de ses grands-parents. C'est la vie d'un petit village. C'est un très beau livre avec lequel j'ai passé un excellent moment. Mais si je pinaillais un petit peu, si je cherchais des petits détails qui m'auraient un petit peu moins plu, je devrais quand même parler de quelques petites longueurs. Et je pense que c'est aussi dû au fait de la maladie de Sébastien. Bien sûr, on a des guérisons, on a des rémissions. C'est un cycle. Et c'est long pour lui aussi. Donc on ressent ses longueurs. C'est un livre qui se lit bien. C'est un livre avec lequel j'ai passé un bon moment. qui ne fait que confirmer le fait que j'ai très envie de lire tous les livres de Christian Signol. Celui-ci, c'est maintenant fait. Est-ce que je vous conseillerais ? Oui, si vous aimez les livres de Christian Signol. Si vous aimez les romans de terroir. Si vous aimez les magnifiques descriptions de campagne. Avoir cette impression de changer un petit peu d'air. De sentir le soleil sur votre peau. Mais est-ce qu'il est vraiment... Est-ce que sa lecture est vraiment indispensable ? Je ne pense pas. Est-ce que je vous conseillerais celui-ci pour commencer la découverte de Christian Signol ? Je ne pense pas non plus. Est-ce que je le relirais ? Je ne pense pas non plus. Mais je suis quand même bien contente de l'avoir lu. C'était chouette, mais pas forcément mémorable. Il me semble que sur Livre Habit, je suis mis 14 ou 15 sur 20, quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas catastrophique non plus. Voilà, ça y est, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur Une année de neige de Christian Signol. Je vais donc maintenant arrêter cette vidéo revue. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, et bien comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue. Prenez grand soin de vous. Bye bye ! Musique